Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 12 novembre 2020. 9h p, l'heure du Québec. On est revenu à des températures normales ici et ça fait du bien. C'était extraordinaire d'avoir des 22-23 degrés mais c'est pas normal. C'était exceptionnel, on a battu des records mais là on est revenu à des températures plus de saison. Autour de 8-7 degrés ce matin donc c'était vraiment plus intéressant. Même si on a apprécié les 22-23 degrés, les changements climatiques, on peut pas se mettre la tête dans le sable, sont vraiment là. Quelles sont les origines de ces changements climatiques? On peut en débattre toute la vie, ça avance absolument rien d'en débattre politiquement, de façon politique avec des argumentations politiques. On sait qu'il y a des cycles climatiques, on sait probablement aussi que l'activité humaine a un rôle à jouer là-dedans et qu'on peut pas faire grand chose pour arrêter des changements climatiques lorsqu'ils sont enclenchés. dans différentes époques de l'histoire de la Terre, il y a toujours des changements climatiques, c'est cyclique, que ce soit sur 10 000 ans ou sur 100 000 ans. Nous on a rajouté un autre aspect à ça, on peut rien y faire, sauf être conscient de ce qui se passe et aider les populations qui sont touchées par ça. Parce qu'il y a des populations, des centaines de millions de gens qui sont touchés par ça. Pour l'instant, nous, on semble un peu épargnés, même s'il y a des victimes aussi. Des changements climatiques au Québec, on a eu depuis 3-5 ans, plus particulièrement des inondations au printemps qu'on n'avait jamais vues dans des régions qui n'ont jamais eu d'inondations, des pluies diluviennes, d'autres endroits de la sécheresse extrême. En Europe, c'est pareil, en Afrique, en Asie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aider les populations, peut-être des fois même être obligés de les déplacer. On a vu dans l'Amérique centrale, entre autres, on est très touchés par les changements climatiques, les populations sont affectées d'une façon disproportionnée, comme en Afrique aussi et au Moyen-Orient, un peu partout. Donc, ça, ce sera des défis à relever qu'on ne peut pas balayer en dessous du tapis. Donc, il faudrait vraiment vivre dans un univers parallèle pour nier tout ce qui se passe en ce moment. Et on va aller faire un survol de toutes les... D'abord, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la saison des tempêtes d'ouragan dans l'Atlantique est une année record. On est rendu dans l'alphabet grec. État qui a fait des ravages dans l'Amérique centrale, maintenant, c'est rendu jusqu'en Floride, est revenu, a pris de la force après être allé vers Cuba et d'autres îles des Caraïbes. Maintenant, laisse des pluies diluviennes dans certains secteurs de la Floride. Le Midwest américain a été touché depuis 3-5 ans par des inondations. On n'a jamais été même capable d'assécher les champs. Ça fait des années qu'ils sont couverts d'eau. C'est vraiment... C'est vraiment renversant. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la page de Watchers, qui est un site spécialisé dans les événements catastrophiques et climatiques. On a eu toutes les tempêtes dont on a parlé. Il y a eu des vagues de froid aussi. Donc, on va aller voir juste les grands titres de la page d'accueil. Le typhon Vamco frappe les Philippines, laissant une traînée de destruction massive. Ça, on entend ça souvent, destruction massive. Des records de froid et de neige ont englouti la Californie et le Nevada. Je vous en ai parlé cette nuit ou ce mal hier soir. Napier sous état d'urgence. Après, la plus forte pluie en 57 ans, Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est des titres qui reviennent souvent. Destruction massive, pluie historique, pluie historique, inondation historique. On a naturellement l'activité volcanique qui est à un niveau alarmant depuis 3 à 5 ans aussi. Et qui vient contribuer à ces changements climatiques également avec des additions dans les couches supérieures de l'atmosphère. Des couches additionnelles de couverture avec ces cendres qui restent en suspension. Donc, la tempête Téta, maintenant, c'est la nouvelle 29e tempête nommée, qui a commencé à se former. On a eu des records de neige dans plusieurs régions des Prairies au Canada. On a le volcan Mérapie qui était en niveau d'alerte, portée 3, alors que son activité sismique a augmenté. Donc, Typhon, Vamco, la tempête Éta qui a fait presque le tour de l'Amérique. Le record de neige et de froid, Napier, en Nouvelle-Zélande, a déclaré l'état d'urgence. Stromboli aussi, je vous en ai parlé hier ou avant hier. Un profond tremblement terre aussi, l'activité sismique depuis 3 à 5 ans est en augmentation. Parce qu'on pense, plusieurs pensent qu'on est dans un affaiblissement de la magnétosphère, dans une inversion des pôles qui semble inévitable. Et ça, ça nous amène à un affaiblissement de la magnétosphère. On a le cycle du Soleil 25 qui a débuté aussi, en début d'année sûrement. Le 24e cycle était faible. Le 25e, qui est supposé être un maximum, la NASA le considère comme un des plus faibles depuis... Ou le considère et va le considérer et nous annonce qu'il sera un des plus faibles depuis 200 ans. Même chose pour le 26e. Donc, ça donne plusieurs décennies d'activités très faibles du Soleil. Ce qui a amené un affaiblissement de sa magnétosphère aussi, ou pas sa magnétosphère à lui, mais son atmosphère coronale, et qui laisse passer beaucoup, 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 beaucoup avec des trous coronaux. Souvent, quand ils sont orientés vers la Terre, beaucoup d'éjections de masse, de radioactivité, de rayons cosmiques. Les galactiques, d'ailleurs, sont en augmentation depuis 3,5 ans de 20 % dans la haute atmosphère. Et ça, ça a été confirmé par toutes les observations faites. Maintenant, République du Congo. De graves inondations, là, c'est le 10 novembre. C'est toutes des nouvelles qui sont d'aujourd'hui, ou d'hier, ou d'avant-hier. Là, graves inondations touchent plus de 83 000 personnes en République du Congo. De graves inondations déclenchées par de fortes pluies depuis juillet 2020. Donc, on est au 10 novembre. On touchait plus de 83 000 personnes en République du Congo, selon le Programme alimentaire mondial, en annonçant le financement de 1 million de dollars pour la distribution d'aides d'urgence. Donc, c'est l'Éthiopie. On est encore là, je vous en ai parlé, dû justement à ces changements climatiques des pluies abondantes. L'Afrique, entre autres, la Moyen-Orient, une partie de l'Asie aussi, a été, cette année, frappée par des invasions de criquets. Et l'Éthiopie lutte contre la pire invasion en 2050. Quand on parle d'année biblique, ça peut un peu illustrer tout ça. Est-ce que la Bible, c'était une espèce de site comme les Watchers, où, au fil des événements, on écrivait les catastrophes qui se déroulaient. Les agriculteurs éthiopiens sont pris aux prises avec la pire invasion akrédienne du pays en 25 ans, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a exhorté les responsables à intensifier les opérations d'enquête et de contrôle de sa mise à jour pour la situation du 9 novembre 2020. En Libye, le 10 novembre, il y a eu des inondations massives qui ont balayé l'est de la Libye. Des inondations majeures ont balayé la région orientale de la Libye, après de fortes pluies, le vendredi 6 novembre 2020, entraînant des dommages considérables aux maisons, aux voitures et aux infrastructures publiques. VAMCO, on en parlait le 10 qui va s'intensifier rapidement avant de frapper les Philippines, s'est formé le 9 novembre 2020, en tant que 22e tempête nommée de la saison des typhons du Pacifique 2020. Le système est entré dans la zone de responsabilité des Philippines. On a eu beaucoup, beaucoup de météorites aussi qui sont vues de plus en plus dans le ciel. On a eu une qui a été signalée en Suède et qui a eu des sons explosifs profonds qui ont été signalés. Un jour, des fois, ça a des conséquences graves, comme on l'a vu en Russie en 2011, je pense. Et ce n'est pas à éliminer le fait, l'événement qui pourrait survenir d'un jour. C'est l'estéorite qui nous tombera sur la caboche quelque part. On a eu des avertissements de tempête de verglas en vigueur pour certaines parties du Nebraska, de l'Iowa et des États-Unis. Une banlieue, une bande de pluie verglaçante, pardon, et de grésil pour entraîner une période de forte chute de neige de l'est du Nebraska au nord du Wisconsin le mardi 10 novembre 2020, prévient l'agence climatique de cette région-là. L'alerte de tempête de verglas est en vigueur jusqu'à 15 heures le 10 novembre. Donc, ça, c'était pour le 10 novembre. Donc, voyez-vous, verglas, neige, wow, grêle. Un météore lumineux a été vu sur la Méditerranée, là aussi, encore une fois. La tempête subtropicale Théta et la 29e tempête nommée record de la saison des Ouragans. On est rendu dans l'alphabet grec. Record de neige de tous les temps en novembre battu pour certaines parties des prairies canadiennes. Encore là, voyez-vous les titres, record de neige de tous les temps. Donc, ça nous amène... Tu as eu la tempête le 9 novembre et tôt, qui approche le Vietnam et son atterrissage est prévu pour le 10. Donc, c'était avant hier. Boules lumineuses vues sur le Connecticut et l'état de New York. Une boule de feu brillante a été vue dans le ciel nocturne au-dessus du Connecticut. De graves inondations ont frappé le sud de l'Andalousie après un mois de fortes pluies en une journée en Espagne. 9 novembre, des inondations majeures ont frappé des parties du sud de l'Andalousie en Espagne le jeudi 5 novembre 2020, entraînant des dommages, des routes bloquées, des résidents piégés et un train déraillé. La région a enregistré 148,1 mm de pluie sur une période de 24 heures. La fameuse tempête État qui a touché Terre en Floride après avoir fait plus de 235 morts en Amérique centrale après avoir frappé le Nicaragua le 2 novembre. Moi, j'ai vu des images, vous en avez vu aussi, ça brise le corps. En tant qu'ouragan de catégorie 4, il a laissé plus de 235 morts en Amérique centrale. État a touché la Terre le long de la côte centrale de Cuba vers 9 heures le 8 novembre et maintenant est en Floride. Le volcan Myrapie pourrait connaître une éruption majeure. On parlait de ça le 8 novembre. État se renforce en route vers Cuba, avertissement émis pour les îles Caïmans, Cuba, les Bahamas. Donc, là aussi, il y a eu des pluies hallucinantes. Je vous ai parlé hier de l'astéorite 2020 qu'on vient nouvellement de découvrir, qui a survolé la Terre hier à une distance vraiment inquiétante. On a eu dans l'Antarctique, sur les îles Settland du Sud, un tremblement de terre de 6. Le supertifon Goni fait 20 morts aux Philippines, la plus forte tempête jamais enregistrée dans le pays. Voyez-vous encore le titre, la plus forte tempête jamais enregistrée dans le pays. Le 6 novembre 2020, le supertifon Goni, nommé localement Raleigh, a fait au moins 20 morts et environ 230 millions de dollars de dégâts aux Philippines, a rapporté jeudi le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe. Au moins 150 personnes tuées par la tempête étang. Ça, c'était au Guatemala et plus de 170, je pense au Nicaragua. On a eu une éruption explosive modérée qui se poursuit sur le volcan Klučevskoï en Russie. La tempête tropicale Hatsani, on est au 5 novembre, on remonte un petit peu quand même, mais voyez-vous, c'est à tous les jours, tous les jours, que quelque chose de grave, très grave, très grave se produit. Forte chute de neige frappe certaines parties du Canada atlantique, provoquant le chaos de la circulation. 4 novembre, état d'urgence à San Haro. Après près de six mois de pluie en une journée au Brésil, 4 novembre, six mois de pluie en une journée. 288,8 mm de pluie. Donc, on peut qualifier notre époque de 2020, cette année, d'une année biblique où on commence à écrire un nouveau chapitre d'une autre partie de la Bible qui pourrait continuer à s'écrire. oublier l'aspect religieux. Dans la Bible, on raconte toutes sortes d'événements aussi qui se produisaient, qu'on a attribués peut-être à des miracles, mais c'est cyclique, tout est cyclique. Et là, on est dans un cycle vraiment perturbé, vraiment troublant. Puis ce cycle-là, il est économique, social aussi, politique, cosmique. On n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada